Imaginez un monde sans café. Eh bien, c'est le futur qui nous attend si on ne fait rien aujourd'hui. Il se pourrait bien que le café disparaisse tout simplement de nos habitudes si rien ne bouge dans le marché du café. Pour bien comprendre cette problématique autour du café et tous les enjeux qui entourent la production du café, prenons l'exemple de ce jeune colombien. Lui, c'est Angelo. Angelo a baigné dans le café toute sa vie. Son père, et avant lui, son grand-père, ont entretenu la plantation familiale et ont travaillé toute leur vie pour produire du café afin de le vendre à de grandes entreprises. Mais il les a également vus galérer pour se verser un salaire décent. Toute sa vie, Angelo a vu sa famille manquer d'argent et faire attention à la dépense du moindre peso. Si on évoque, en plus, la difficulté de travailler dans les plantations, parce que c'est un travail physique et prenant, et que l'on prend en compte les changements climatiques qui n'arrangent pas les affaires de la famille d'Angelo, bah oui, parce que certaines années, leur récolte est sensiblement impactée par ces changements. Ils produisent moins et donc gagnent encore moins. Sans parler des dépenses quotidiennes qui augmentent sans arrêt. Bref, Angelo aime le café et aimerait reprendre la plantation familiale, mais tout cela le décourage et il va tenter sa chance ailleurs, dans un autre secteur d'activité plus porteur. Et c'est là tout le problème. Les caféiculteurs rencontrent de plus en plus de difficultés et n'arrivent pas à vivre de leur récolte convenablement. On estime que 61% des caféiculteurs n'arrivent pas à vendre leur production, leur récolte suffisamment chère pour faire de réels bénéfices et ainsi pouvoir en vivre dignement. Du coup, les jeunes générations ne souhaitent pas reprendre le flambeau et partent dans les grandes villes pour trouver un emploi. En fait, Angelo n'est pas un cas isolé, c'est comme ça dans le monde entier. D'ailleurs, la moyenne d'âge des caféiculteurs dans le monde est de 55 ans et 60 en Afrique. Si ça se trouve, dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus personne pour cultiver le café. Et donc, il n'y aura tout simplement plus de café. Bon là, c'est un cas extrême, parce que je pense que le café prend une telle place dans la vie de centaines de millions de personnes qu'on ne peut simplement pas laisser une telle chose arriver. Il y aura toujours des personnes passionnées et le café ne sera jamais abandonné. Du moins, c'est ce que je pense. Alors maintenant, que se passerait-il si Angelo reprenait bien la plantation ? Que se passe-t-il pour ces jeunes irréductibles qui, malgré les difficultés, décident tout de même de reprendre les plantations ? Et bien malheureusement, la qualité globale des cafés que l'on va boire risque grandement de diminuer. Et oui, parce que même si Angelo et les autres ont le savoir-faire nécessaire pour faire pousser les plus belles cerises de café possibles, pour produire un café vert de qualité, le matériel, lui, ne suivra probablement pas. Bah oui, parce que Angelo n'aura pas les moyens de rénover son matériel. Il ne pourra peut-être même pas embaucher du personnel pour la récolte. Lui et ses employés pourront passer moins de temps à sélectionner les cerises de café. Ils prendront alors quasiment toutes les cerises d'une branche et non pas seulement les plus mûres. Si son terrain est assez praticable, Angelo passera peut-être même à une récolte mécanique. Plus rapide, moins chère sur le long terme, mais encore moins sélective sur la sélection des cerises. Globalement, Angelo n'aura pas les moyens financiers de maintenir une production de qualité. Il devra alors vendre du café au final moins bon. Mais du coup, si la qualité de son café baisse, les acheteurs ne seront plus prêts à payer autant qu'avant pour ce même café. Il devra donc vendre son café à perte si ce n'était pas déjà le cas. Et donc, il aura encore moins les moyens de rénover son matériel et de tenter de revenir à des récoltes de qualité. Bref, c'est un cercle vicieux dans lequel nombre de caféiculteurs sont aujourd'hui coincés. Donc le vrai problème, vous l'avez probablement compris, est le prix auquel le café est acheté. En moyenne, les producteurs vendent leur café aux alentours de 1,80€ le kilo. Cela veut dire que lorsque vous achetez un paquet de café de 250g, le producteur a en moyenne reçu 45 centimes d'euros. Et il faut savoir que 1kg de café en grain représente environ la récolte de 5 à 7kg de cerises de café. Cela correspond à environ 2 à 3 plans de caféiers. Donc un plan de café rapporte aux producteurs moins de 1€ par an. Ces 20 dernières années, le revenu des fermiers n'a pas augmenté. Il aurait même baissé si l'on prend en compte la hausse des coûts de production. Alors que d'un autre côté, l'industrie de café ne cesse de grandir et que les profits des grandes entreprises du secteur n'ont jamais été aussi importants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le prix du café est fixé en bourse, à New York pour l'Arabica et Londres pour le Robusta. Et ces prix connaissent des fortes variations. Dans les années 90, il y a eu une forte chute. Pendant longtemps, et donc encore aujourd'hui, beaucoup de caféiculteurs vendaient leur café en dessous du prix de production. Beaucoup d'entre eux ont dû arrêter leur production et se convertir à d'autres cultures, comme celle de la coca au Pérou, certainement beaucoup plus rentable pour eux. Bref, le tarif fixé pour les cafés est globalement faible, exception faite des cafés rares ou très demandés, comme par exemple le Blue Mountain, qui chaque année est produit dans des quantités limitées. Et justement, ce type de café est certes plus cher à produire, car les conditions à réunir pour que le café soit excellent sont plus coûteuses que pour réaliser un café lambda. Mais c'est avec ces cafés en particulier que les cafés agriculteurs sont rémunérés à la hauteur de leur travail. Généralement, ces cafés de qualité font partie de ce que l'on appelle les cafés de spécialité. Ces derniers doivent répondre à certaines exigences, notamment en termes de culture ou de cueillette. Et tous les cafés dits de spécialité sont achetés à un prix juste pour le fermier. C'est là que nous, tout petit acteur du marché, on peut agir à notre échelle. Vous pouvez retrouver différents cafés de spécialité dans des boutiques spécialisées, en physique ou en ligne, ou même chez des torréfacteurs. Vous avez également la possibilité d'acheter du café avec le label Fairtrade, qui implique forcément une juste rémunération également. Et là, c'est encore plus simple pour se procurer ces cafés, puisqu'il est possible d'en trouver en grande distribution. Si aujourd'hui, vous décidez de faire attention à la façon dont vous allez acheter votre café, cela participera à faire passer un message aux acteurs un peu plus importants du marché, qui verront davantage de raisons d'acheter du café de qualité supérieure, ou bien simplement des cafés qui permettent de rémunérer les cafés agriculteurs au bon prix. Et si grâce à cela, les cafés agriculteurs peuvent réinvestir dans leur plantation, cela sera gagnant pour tout le monde, puisque globalement, la qualité du café va s'améliorer avec le temps. Alors je tiens à préciser un point important. Acheter un café qui permet de rémunérer au plus juste le café agriculteur, n'implique pas forcément d'acheter un café très cher, ou beaucoup plus cher que ce que vous aviez l'habitude. Surtout si vous avez l'habitude de consommer du café en capsule. Certaines marques de café pratiquent des prix relativement élevés, ce qui ne veut pas forcément dire qu'une partie plus importante des revenus est reversée au fermier. Globalement, cette vidéo, je la fais surtout pour avoir un impact autour de moi, à mon échelle. Donc après, chacun fait ce qu'il veut et surtout ce qu'il peut. Donc il ne faut pas se forcer à acheter des grands crus si vous n'en avez pas l'envie, ou que vous n'en avez tout simplement pas les moyens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si c'est le cas, ou à laisser un petit j'aime. Et si vous souhaitez participer à la non-disparition du café, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo café !